Le frère Vogo Fabien, il dit je viens de tout mon coeur, dit merci au Seigneur Jésus Christ pour son immense grâce de l'aniversité dans ma famille. En effet, je suis le descendant, ça devient bien, je suis le descendant et dernier héritier d'un grand chef de village, un gamin, dans l'arrêtissement des Ligues-Fomonts. Mon grand-père, avant sa mort, donc ce n'est pas un témoignage, c'est toute l'histoire d'abord. À l'église du ciel, Dieu est en train de nous amener très loin. Il dit mon grand-père, avant sa mort, a partagé toutes ces terres en fonction de ses 100 femmes. Ton grand-père est un personnage biblique. Il a eu combien de femmes? Dis ça, on comprend. Il a eu 100 femmes et ma grand-père était la canvère qui m'a bien. Je crois qu'il faut lire ça et on quitte sur les problèmes. Comment n'entend pas ça? Amen. Donc, il a partagé en fonction de ses 100 femmes et de ses innombrables enfants et petits-enfants. À la mort de mon père, mes tuteurs se sont accaparés de notre héritage, plus de 50 hectares de terrain, au grand désespoir de tous mes frères et soeurs. Vous connaissez le nombre de frères et soeurs que vous avez? Non. Tu estime 100 femmes et donc multiplie même par combien d'enfants? Ouais. Amen. Donc, en 2018, je suis retourné au village pour essayer de récupérer notre héritage et c'est en ce moment qu'une bataille achandée s'est déclenchée entre mes tuteurs et moi. J'étais victime de menaces de tout genre, d'attaques et d'oppression spirituelle. Je ne me suis pas découragé et en 2023, j'ai reçu une première convocation du chef du village âgé de 93 ans. Dans la même période, j'ai commencé à persévérer dans cette église et lors d'un culte, j'ai présenté les papiers de ce terrain à papa. Et papa a prié et il a dit, vas-y et maintenant Dieu t'a fait justice. Tout va bien, tout va très bien se passer. Je me suis présenté chez le chef qui a reconnu que toutes les terres me revenaient et a entamé toutes les procédures afin qu'elles me soient restituées. Le chef a signé tous les documents, voies, photos, a ordonné à tous ceux qui occupaient mes terres de les libérer immédiatement. C'est ainsi que je suis rentré en possession de toutes mes terres et je viens rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Donc, ok, on veut voir les photos, tout, tout, tout. Ah, c'est même une petite vidéo. D'accord. Là, on est en train de signer, comment le chef signe. Le chef signe il y a 93 ans, mais il est en forme, Dieu l'a gardé, il est là. C'est un jeune homme, zoom. C'est le chef qui signe là. Il a 93 ans. Comme tu le vois, il signe là. Amen. Donc, il a libéré combien d'hectares de ton terrain? Juste ici, nous sommes justement dans l'estimation de 30 à 50 hectares. Ok. Mais il y a encore un cousin qui veut le faire. Il a 83 ans. Et il a convoqué une réunion. Tes cousins ne sont pas les enfants. Et il a convoqué une assise familiale. C'est la quatrième femme, rappelle-nous un peu. Ma grand-mère était la 99e. Ah, c'est ta grand-mère? Ma grand-mère. La 99e femme. Oui. Et entre-temps, ce qui est... Donc, quand elle est venue, il y avait déjà 98 femmes. Oui. En fait, c'est une histoire. Et elle s'est aussi ajoutée dessus. Oui. C'est une histoire. Mon grand-père, à l'époque des colons, on a arrêté des gens pour envoyer un esclavage. Il est donc allé vers la famille de mon arrière-grand-père. Et mon arrière-grand-père lui a dit, s'il te plaît, ne m'envoie pas, mais prends-moi comme ton esclave et prends ma fille comme ta femme. C'est comme ça que ma grand-mère... Non, c'était mariage sans doute. Oui, c'est comme ça que ma grand-mère vient en mariage. Donation. Oui. À la suite, la situation, c'est qu'au plus tard, elle fait cinq enfants. Mon grand-père est le dernier des quatre de cinq enfants. Il a trois grands-frères. Et les trois grands-frères ne font pas d'enfants. Et lui, il fait des enfants. Donc, c'est comme ça que tout descend jusqu'à toi. Oui. Malheureusement, il part... Donc, tu as une étoile qui est très forte. Tu as commencé à bloquer les gens avant de naître. Personne ne faisait d'enfants. On devait seulement faire un enfant. C'est ça. Parce que ça doit seulement descendre sur toi. Moi-même, je suis le dernier de chez moi et le dernier de la très grande famille. Abaka, tabaka, tabaouche. Au nom de Jésus-Christ. Le manteau est déjà sur toi. Amen. Tu es béni. Les beaux bébés, les princesses, vous êtes bénis. Amen. Acclame le Seigneur. 100 femmes.